Bonjour, je m'appelle Anne-Guyard, j'ai 28 ans et j'habite à Paris. J'ai obtenu en 2006 ce qu'on appellerait un bachelor en finance et contrôle de gestion à Advancia qui s'appelle désormais Novencia. Suite à ce diplôme, j'ai intégré l'EDEC Business School en admission parallèle donc en deuxième année. Je suis diplômée maintenant depuis deux ans et demi et je travaille actuellement pour un site internet qui s'appelle le site des marques.com où je suis responsable commercial et marketing. Donc si je devais donner trois conseils aux étudiants qui préparent les entretiens d'entrer en école de commerce, le premier ce serait la préparation. La préparation pourquoi ? Parce qu'en fait tout l'entretien va se passer autour de ce que vous allez dire. Ce que vous allez dire, le jury va rebondir dessus. Donc ça veut dire qu'il y a un énorme travail en amont pour préparer tout ce que vous allez dire, que ce soit sur le projet professionnel, sur vos activités, sur qui vous êtes, vos qualités, vos défauts. Tout ça c'est un travail à faire en préalable. Il faut donner envie au jury de rentrer dans ce que vous êtes, votre parcours et ce que vous voulez faire. Donc en fait il faut une petite trame à établir sur qui étais-vous avant, qui vous êtes aujourd'hui et qui vous voulez être dans cinq, dix ans, voire plus en fonction de votre projet. Un troisième conseil ce serait de faire preuve de dynamisme. Pourquoi ? Parce que le jury toute la journée il voit des étudiants, c'est pas toujours facile. Et si on va un peu sortir du lot, je trouve que le dynamisme c'est une bonne façon justement de montrer qu'on est quelqu'un d'enthousiasme, qu'on va mener à bien nos projets. A contrario, si je devais énoncer trois erreurs qui sont souvent faites pendant les entretiens, parfois ça arrive. Malheureusement on a des étudiants qui sont un peu agressifs vis-à-vis du jury. Ils comprennent pas forcément que c'est aussi un jeu, que c'est un test pour voir qui ils sont vraiment et qui du coup deviennent agressifs. Ce qui est très désagréable pour le jury. La deuxième chose ce serait au niveau des défauts. Je pense qu'on l'a déjà dit. Le défaut à ne pas dire c'est perfectionniste. Voilà je suis trop perfectionniste n'est pas un défaut. Le troisième point sur lequel je reviendrai au niveau des erreurs c'est justement le manque de dynamisme. Ce qu'on appellerait peut-être la mollesse mais ce qui fait qu'on a un entretien qui se passe de façon au ralenti et du coup c'est vraiment au jury d'aller chercher les questions, les réponses et ça crée un peu un entretien très fade qui au final laisse une très mauvaise impression au jury ce qui est fortement dommage surtout quand on a la tombe sur des profils qui en fait pourraient être très bons. Il y a une qualité que moi j'apprécie c'est la curiosité. La curiosité c'est la curiosité intellectuelle bien sûr puisqu'on va en se renseigner sur les différents sujets. C'est une curiosité qui démontre aussi une ouverture d'esprit par rapport aux autres que ce soit au sein de l'école ou pendant nos échanges et après sur le lieu de travail d'aller vers les autres et d'être intéressés par ce qu'ils font. Je trouve que le plus de la préparation hors l'homme bien évidemment il y a la préparation en soi c'est à dire qu'on va vous dire à peu près qu'est ce qu'il faut réviser entre guillemets, qu'est ce qu'il faut mettre en valeur, qu'est ce qu'on va mettre en valeur sur votre CV etc. Ce qui est vraiment appréciable c'est le suivi qui est donné aux étudiants et la présence des professeurs qui n'hésitent pas à prendre du temps pendant les pauses à la fin de la journée pour répondre aux questions. C'est vraiment important de pouvoir avoir quelqu'un qu'on peut appeler un professionnel qui a d'expérience et donc pour ça en l'homme c'est vraiment une très bonne préparation.